... Alors tu peux nous parler un peu de ton cursus scolaire ? Moi, j'ai passé trois années de bac pro CGE à l'Institut Saint-Éloi de BAPOM. Ton brevet, tu l'avais passé là aussi ? Oui, j'ai fait ma quatrième, troisième à Saint-Éloi. D'accord. Ça va ? Oui. Enfin, quatrième, troisième, c'était intéressant ? Très bien, oui. Surtout que moi, j'étais en école privée avant. J'ai passé ma sixième, cinquième en école privée à Arras, Saint-Joseph. Oui. Et c'était difficile pour moi, comme c'était pas... Moi, j'aimais bien l'agriculture. J'étais passionné de l'agriculture. D'accord. Donc, quand tu es arrivé à Saint-Éloi en quatrième, troisième, tu as commencé à avoir de l'agronomie ? Oui, ça a été plus facile pour moi. Donc, tu avais quoi comme cours, quatrième, troisième ? De l'agronomie, de l'agroéquipement, de l'atelier. On faisait de la soudure, on manipulait de la ferraille. Oui. Ensuite... De la gestion un peu, peut-être ? Un petit peu de gestion, apprendre les sigles ERL, GAEC. Ah oui, tout ça, les bases. Oui, ces petits sigles, ça sert au jour d'aujourd'hui. C'est des cours que tu as rejus après, de toute façon. Après, tu as fait un bac CGO, alors. Oui. C'est la première année du nouveau bac ? Oui, c'est la réforme du bac en trois ans. Oui. Moi, je me suis spécialisé dans la production animale. Donc, tu as un BEPA, quand même ? Oui, j'ai passé le BEPA. Tu le passes en deuxième année de bac, c'est ça ? Oui, en première. Première année ? En première. En première. D'accord. Première bac pro. Donc, tu es en production animale ? Production animale. Tu fais un peu de l'agronomie, quand même ? Oui, très peu. On parle sur les phytos pour les cultures fourragères du bétail, le maïs en silage, l'herbe. Oui. On parle surtout pour les produits phytos, savoir les engrais, ça. Les cours de gestion aussi ? Oui, les cours de gestion, oui. Du droit, tu en fais aussi ? Non, du droit. L'informatique ? L'informatique, on en a fait en première année, deuxième année. Alors, en troisième année, non, on n'a pas fait. Et c'est quoi ? C'est l'Excel, du Word ? On a fait de l'Excel, du Word, pour pouvoir approfondir nos connaissances dans l'informatique. Au jour d'aujourd'hui, les agriculteurs, ils utilisent beaucoup l'informatique. Alors, il faut se spécialiser là-dedans. Et tu as utilisé des logiciels de gestion de l'agricole ? Genre Mio, Glimap ? Non, pas encore. Il n'y a qu'en stage qu'on a découvert ça. Télépac non plus ? Non. À l'école, non. C'est qu'en BTS que on découvre ça. Qu'en BTS ? Oui. Tu as combien de temps de stage sur tes trois ans ? Sur mes trois ans, en seconde, moi, j'ai eu cinq semaines de stage. En seconde. Ensuite, en première terminale, 14 semaines de stage dans une exploitation où on fait notre rapport de stage qui nous servira pour le bac. Et ensuite, deux semaines en entreprise. Moi, j'ai fait en entreprise de travaux agricoles pour partir un peu dans la mécanique. Pour se spécialiser, comme aujourd'hui, il faut être un peu fort en tout pour pouvoir se débrouiller. Et j'ai fait mes deux semaines de stage chez l'entreprise de cousin agricole. Cousin, d'accord. Et aujourd'hui, avec le bac au CGO, c'est quoi ? Conduite ? Conduite... Et gestion d'une exploitation agricole. D'accord. Tu serais capable de t'installer avec ce bac-là ? Oui, je serais capable, mais pour avoir plus de connaissances en milieu de comptabilité et en technique, il faudrait plutôt faire deux ans de BTS. Tu peux faire partir vers un BTS ? S'installer après deux années de BTS. Et donc, après ton bac, tu envisages quoi comme BTS ? À BTS G2O. BTS Machinisme ? Oui. Toujours à Saint-Elvain-Bapa ? Oui. D'accord. Pour approfondir mes connaissances en milieu en agroéquipement. Et toi, après tes ambitions, tu penses t'installer ? Tu penses travailler dans le machinisme ou sur une ferme ? Ou un bac S. Un bac S ? Oui. Dès la troisième ? Dès la troisième ? Dès la troisième. Oui. J'ai préféré partir dans un bac pro. Pour moi, j'étais plus à l'aise qu'un bac S, c'est plus dur. Un bac pro, je me sentais plus à l'aise. Ils t'ont pas proposé le bac STAV ? Comme j'aime bien les animaux. Ouais, t'as pris cette option là. Oui. D'accord. Et Saint-Elvain, t'es content ? Oui. L'ambiance de travail, l'ambiance de classe ? Oui, c'est une école que je conseille à personne qui veut partir dans l'agriculture. Si, c'est une très bonne ambiance de classe. Les profs, ils sont bien. Vous êtes pas trop nombreux en classe ? La moyenne, elle est de 23-24 par classe. C'est raisonnable. Oui. Et vous êtes bien suivi ? Oui, les profs, ils nous suivent bien, surtout en rapport de stage, pour la comptabilité. Mais toi, avec ce bac-là, tu penses que tu pourrais travailler dans n'importe quel secteur du milieu agricole ? Oui, après un bac pro, pour partir dans le commerce, il aurait fallu faire, après le bac, faire un btse technico-commerciau. Mais là, je préfère partir dans ça. Mais sinon, après, on peut trouver toujours une place dans la vente. L'agriculture, elle est bien développée. C'est un grand milieu. Oui, c'est diversifié. Oui, c'est diversifié. Et puis avec le bac pro, tu t'es fait un CV. Avec des stages ? Oui, on est déjà comme dans où j'ai effectué mon stage. Les personnes, quand ils sont contents de nous, ils veulent toujours nous reprendre. On a toujours une chance d'être pris quelque part. Tu étais à l'interneur à Saint-Éloi ? Non, j'étais demi-pensionnaire. Demi-pensionnaire ? Oui. Tu te sentais à l'aise avec les autres qui étaient en interneur ? Oui, si. Il y a une très bonne ambiance dans la classe, même dans toute l'école. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont internes et ceux demi-pensionnaires. C'est d'accord. Tout le monde s'entend bien. Même avec les autres classes, ça va ? Oui, un peu plus dure avec les bacs S et STAV, mais sinon, dans l'ensemble. Oui, il y a toujours des petites rivalités, mais c'est normal. Oui.